United Airlines envisage, envisagerait de supprimer entre 30 et 40% de ses emplois. Je ne vous redis pas ce que Boeing vit, ce que vit Airbus, et de grandes entreprises qui sont des fleurons de la société américaine, Coca-Cola et bien d'autres, sont impactées parce que Coca-Cola c'est la distribution des boissons dans les fêtes, dans les spectacles, etc. L'industrie du tourisme est au point mort aux Etats-Unis. Enfin vous le savez mieux que moi, on se déplace beaucoup aux Etats-Unis, on loue une voiture, on passe un week-end, etc. Tout cela est cloué au sol à cause du virus, du coronavirus, et le drame c'est qu'on ne sait pas quand ça va repartir. Donc il y a les chiffres, mais le risque c'est la durée dans le temps. Alors certes il y a eu un plan, et on doit reconnaître que le Congrès et le Président, le gouvernement ont mis en place un plan, mais ce plan était fait pour durer sur trois mois, avec une population qui est plus vulnérable, avec une catégorie de population qui est plus vulnérable, les femmes sont légèrement plus impactées, les minorités sont beaucoup plus impactées, deux fois plus impactées, et puis au-delà de la question de minorité, il y a aussi ceux dont, j'ai envie de dire, le profil professionnel est plus impacté. Quand vous êtes ingénieur, vous pouvez travailler de la maison, vous faites du télétravail, quand vous êtes chauffeur, vous ne faites pas du télédrive, on ne télédrive pas encore. Sous-titrage ST' 501